Bonjour à toi, chers élèves de 3e, soucieux de t'améliorer en mathématiques. Je suis Émilie, ta prof de maths sur internet. Alors aujourd'hui, nous allons voir le théorème de Pythagore qui s'adresse aux classes de 4e et de 3e. Alors, qui était Pythagore ? Donc Pythagore, c'est un philosophe, mathématicien et astronome grec qui vécut de 580 avant Jésus-Christ jusqu'à 490 avant Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que c'est une des figures les plus mystérieuses de la Grèce antique et qu'il n'a pas laissé d'écrit. C'est quelqu'un qui n'a pas rédigé ses enseignements. Donc, les écrits qu'on a de lui, en fait, proviennent de ses disciples parce qu'il a monté donc sa propre école. Alors, les pythagoriciens, comme on les appelle, les disciples de Pythagore, pensent que tout est régi dans l'univers par le nombre. Voilà, c'est un peu ça leur pensée. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Internet en voir plus sur Pythagore. Alors, nous, on va se contenter d'une de ces trouvailles qui est le fameux théorème de Pythagore. Alors, on va commencer tout de suite par l'énoncé du théorème de Pythagore. Alors, déjà, il faut savoir que le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. Donc, voilà, on a un triangle rectangle en A. Donc, le côté baissé, c'est le plus grand côté, ça se voit tout de suite. C'est ce qu'on appelle l'hypoténuse du triangle. Alors, à quoi va nous servir Pythagore ? Pythagore, enfin, le théorème de Pythagore va nous servir à calculer des longueurs dans un triangle. Par exemple, on en connaît deux, il nous en manque une. Donc, on pourra calculer grâce au théorème. Donc, qu'est-ce que nous dit ce théorème ? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et là, bien sûr, il s'agit des longueurs des côtés. Alors, je vous l'écris. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, voilà en français, littéral, le théorème de Pythagore. Alors, évidemment, quand on fait les exercices, on n'est pas obligé de redire comme ça la propriété. On l'applique directement avec les lettres qui définissent les côtés. Donc, en gros, l'énoncé de Pythagore nous dit Dans le triangle ABC, rectangle en A, on applique le théorème de Pythagore et on a Donc, on a bien le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça, c'est très, très important. On se sert de ce théorème tout le temps. Voilà. Donc, en seconde, en première, en terminale, on se servira toujours de cette propriété qui est très importante pour la géométrie. Alors, tout de suite, on va faire un exemple. Alors, exemple. Donc, on a un triangle rectangle en A. A, B, C. Alors, évidemment, sur le tableau, je trace les triangles rectangles à main levée. Vous, pour tracer un angle droit, vous utilisez l'équerre ou bien, et c'est beaucoup plus précis, le compas. Alors, on a A, B qui est égal à 5. Donc, on est en centimètre. B, C est égal à 12. Combien vaut le côté AC ? Alors, voilà comment on rédige. On dit Dans le triangle A, B, C Rectangle En A Donc, ça, c'est très important. Rectangle en A. Il faut absolument le préciser parce que sinon, on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore puisqu'il ne s'implique que dans le triangle rectangle. On applique le théorème de Pythagore Deux points Deux points Donc, c'est B, C carré Égal à A, B carré Plus A, C carré Dans le triangle A, B, C Rectangle en A On applique le théorème de Pythagore Deux points B, C carré Égal à B carré Plus A, C carré Donc, ça veut dire que A, C carré Donc, d'où A, C carré Est égal à quoi ? Donc, on utilise les règles sur les égalités Donc, A, C carré Égal à B, C carré Moins A, B carré Le A, B Il passe de l'autre côté Il devient donc moins Et bien, B, C on connaît A, B on connaît Donc, il suffit de remplacer par leur valeur Donc, A, C carré Égal B, C carré 12 Au carré Moins A, B carré Moins 5 Au carré A, C carré Est égal à 144 Moins 25 Donc, je continue ici Donc, A, C carré Est égal 144 Moins 25 Ça nous donne 119 Donc là, attention Nous, ce qu'on veut Ce n'est pas la valeur de A, C carré Mais la valeur de A, C Donc, on va prendre la racine de 119 Mais là, je porte des attentions Sur une règle C'est-à-dire que quand on a un carré Normalement Quand on veut la valeur de A, C On a A, C égale racine de 119 Ou A, C égale moins racine de 119 Hein, vous vous rappelez, ça on l'a vu Effectivement, puisque Un carré Racine de 119 fois racine de 119 Ça fait bien 119 Mais moins racine de 119 Fois moins racine de 119 Ça fait bien aussi 119 Parce que moins et moins, ça fait plus Donc, vous vous souvenez Quand on a une équation avec A carré Il y a deux solutions Maintenant, quand il s'agit D'une longueur Évidemment, une longueur ne peut pas être négative Donc, on considérera que cette solution Voilà Donc, en géométrie, dans ce cas-là On ne prend que A, C égale racine de 119 Mais mathématiquement parlant Normalement, ce serait égale racine de 119 Ou moins racine de 119 D'accord ? Alors Donc, quand on regarde à la calculatrice Racine de 119 Ça nous donne à peu près 10,9 Donc, A, C égale à peu près 10,9 centimètres Donc, j'ai arrondi au dixième Voilà Donc, on voit que le théorème de Pythagore Nous sert bien à calculer des longueurs Donc, en général, la troisième longueur qui manque Alors, comme tout théorème On va utiliser sa réciproque Dans un deuxième monde Donc, nous allons voir la réciproque Du théorème de Pythagore Alors, grand E Réciproque Du théorème De Pythagore Alors, à quoi va nous servir La réciproque du théorème de Pythagore Ça va nous servir à dire Si un triangle est rectangle ou non Donc, ça veut dire Est-ce que l'égalité vue préceptamment Est vérifiée ou vraie ? Est vérifiée ou non ? Pardon Donc, alors là Ça veut dire qu'on aura Les trois longueurs des côtés On les connaît Et on va vérifier Donc, si on a bien le carré de l'hypogénus Qui est égal à la somme Des carrés des deux autres côtés Dans ce cas-là, oui Le triangle est rectangle Mais si l'égalité est fausse Dans ce cas-là, le triangle n'est pas rectangle Alors Énoncé Dans le triangle ABC BC est le plus grand des côtés Donc ça Ça veut dire qu'on connaît Donc, comme je vous ai dit Les longueurs des côtés Si on a BC carré égale AB carré plus BC carré Alors, le triangle ABC est rectangle en A Donc, vous avez tout ça sur le document écrit Donc, je répète Donc, je répète Dans le triangle ABC BC est le plus grand des côtés Si on a BC carré égale AB carré plus BC carré Alors, par la réciproque du théorème de Pythagore ABC est rectangle en A Donc, tout de suite, nous allons voir un exemple concret Alors, exemple On a un triangle Donc, ABC BC Avec AB égale 3 BC égale 6 Et AC égale 5 Donc, la question c'est Est-ce que ce triangle est rectangle ? Alors, voilà comment on rédige Donc Dans le triangle ABC BC Et le plus grand des côtés Or, on a BC carré qui est égale Donc, on calcule la courte égale BC carré C'est 6 au carré égale 36 Et on a AB carré Plus AC carré Est égale A 3 au carré Plus 5 au carré Égale 3 fois 3, 9 Plus 5 fois 5, 25 9 plus 25 Est égale A 34 Et 34 Et bien c'est différent De 36 Différent De 36 Donc Par la réciproque Donc, il faut toujours noter les théorèmes ou le réciproque Donc, par la réciproque Du Théorème De Pythagore Le triangle ABC N'est pas rectangle Donc, par la réciproque du théorème de Pythagore Le triangle ABC n'est pas rectangle Donc là, j'invite votre attention Sur le fait qu'il ne faut pas marquer BC carré égale AB carré plus AC carré Quand on veut savoir justement si c'est égal Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'élèves le faisaient Ils marquaient directement BC carré égale Hop, puis après ils disaient Ah ben non, c'est pas égal Donc, autant marquer directement Qu'on ne sait pas si c'est égal Donc, calculer d'un côté BC carré Et de l'autre côté AB carré plus AC carré Et on va comparer ces deux valeurs Donc là, c'est très très important Dans la réciproque On ne marque pas BC carré égale AB carré plus AC carré Puisque c'est ce qu'on veut démontrer Est-ce que c'est égal ou non ? D'accord ? Alors, je vous propose de faire un exercice de brevet Alors, voici l'énoncé Donc, ça va être un troisièmement Donc, soit ABC Le triangle Si contre Tel que AB égale 6 BC égale 4,8 Et AC Égale 3,6 Alors, des fois, dans vos énoncés Il n'y a pas d'unité Donc, il ne précise pas si c'était le centimètre Donc, ça veut dire que c'est 6 de l'unité 4,8 d'unité 3,6 d'unité Mais c'est pas grave Parce qu'on sait que Tous les côtés sont dans la même unité de mesure Donc, on va pouvoir quand même Faire nos calculs sans problème Alors, montrer Que ce triangle Est rectangle Et indiquer en quel point Voilà Donc, ça C'est notre énoncée Alors Donc, je relis Soit ABC le triangle Si contre Tel que AB égale 6 BC égale 4,8 AC égale 3,6 Montrer que ce triangle Est rectangle Et indiquer en quel point Donc, on va quand même Le dessiner Parce que c'est vrai Qu'avoir une figure sous les yeux C'est pas mal Donc, 6 3,6 Et 4,8 Alors Donc, qu'est-ce qu'on commence par faire ? Donc là, déjà Comme on connait les trois côtés On nous demande si les rectangles Tout de suite On sait que ça va être La réciproque du théorème Et non pas le théorème Puisque le théorème Nous sert à calculer des longueurs Donc, on va appliquer La réciproque De la même façon Que l'on l'a rédigé tout à l'heure Alors Dans le triangle ABC AB Est le plus grand Des côtés Donc, effectivement AB égale 6 Donc, on voit que c'est le plus grand des côtés Or AB carré Est égale à 6 au carré Est égale à 36 Et BC carré Plus AC carré Est égale à 4,8 au carré Plus 3,6 au carré Donc, BC carré Plus AC carré Est égale Donc, 4,8 au carré Ça nous donne 23,04 Plus 12,96 BC carré Plus AC carré Est égale à 23,04 Plus 12,96 Est égale à 36 Donc, là On voit qu'on a bien AB carré Qui est égale à BC carré Plus AC carré Donc, ça on le dit On conclut D'où AB carré Est égale À BC carré Plus AC carré Donc, par la réciproque Du théorème De Pythagore Le triangle ABC Est rectangle En C Pourquoi en C ? Parce que C Est le sommet Opposé Au plus grand des côtés AB Qui dans un triangle rectangle S'appelle l'hypoténus Donc, C est le côté opposé Au plus grand des côtés Donc, c'est pour ça Que le triangle Est rectangle En C Donc, voilà Comme vous pouvez le voir Pas de piège Dans les exercices De brevets C'est un simple contrôle Des connaissances Voilà Eh bien J'espère que le théorème De Pythagore Ne vous posera plus Jamais de problème Et je vous souhaite Bon courage Et bonne chance Dans vos révisions Et votre prochain examen Qui est le brevet À bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501